Est-ce que tu savais que vendre une option sans aucun intérêt allait permettre en fait de pouvoir vendre plus ? Je dois te parler de cette mécanique de vente hyper puissante qu'on utilise en marketing et qu'on appelle l'effet de l'heure. Je t'explique tout ça, alors installe-toi, tu te prends ton petit café et c'est parti. Nos préférences et nos choix sont motivés par la manière dont nous sont présentés les différentes offres. Souvent, on va faire confiance à notre côté rationnel dans notre décision d'achat et en fait, en réalité, spoiler alert, pas du tout. C'est Dan Ariely qui a démontré le concept qu'on appelle donc l'effet de l'heure en étudiant l'offre commerciale du journal américain The Economist. L'offre est la suivante. On a un abonnement à la version web pour 59 dollars, on a un abonnement à la version papier pour 125 dollars et on a un abonnement à la version papier et web, elle aussi pour 125 dollars. Effectivement, notre cerveau nous traduit ses offres rationnellement en disant « Pourquoi pour le même prix, autant que je prenne la version papier plus web, la version papier toute seule, elle n'a vraiment aucun intérêt ? » Là, c'est ce qu'a montré son étude, puisque c'est 84% des individus questionnés qui ont réagi, qui ont répondu de cette manière-là, à savoir que la version papier web était plus intéressante que la version papier toute seule, à savoir que 16% ont aussi choisi la version web. Donc en gros, personne n'a pris la version papier toute seule. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le choix à trois options, il existe une concurrence irrationnelle mise en évidence et elle met clairement l'intérêt d'une option par rapport à une autre. Par exemple, l'offre papier plus web est clairement plus avantageuse par rapport à l'offre du papier toute seule. Avec le choix à deux options, par exemple la web ou papier plus web, on s'est focalisé uniquement sur la différence de prix pour favoriser cette fois-ci l'option la moins chère. Notre comportement n'est donc pas uniquement modifié par la nature de l'option, mais il est aussi et surtout par le nombre des options disponibles. Dans ton business, tu peux intégrer cette offre intermédiaire où instinctivement, ton client aura l'impression de faire une affaire en choisissant cette offre sur laquelle tu vas, toi, volontairement le guider. Il va renforcer son choix sur toi en créant une forme d'urgence psychologique, on va dire, et son choix sur son offre, sur ton offre en tout cas, à ne pas louper. C'est un peu comme s'il se disait, je suis sûr que c'est une erreur, c'est pas possible autrement. Eh bien, c'est ça que tu dois créer sur ta plaquette. En fin de compte, ce qui est important de retenir, c'est que comprendre la psychologie de tes clients, eh bien, c'est la clé. En maîtrisant cet effet de l'heure, non seulement tu vas booster tes ventes, ça j'en suis sûr, mais tu vas aussi construire une relation de confiance et de satisfaction avec tes clients. Et ça, c'est vraiment inestimable et primordial pour ton activité. Alors nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo avec plein d'autres infos, plein d'autres astuces. N'oublie pas de poser ton like, ça fait toujours plaisir. Partage à ceux que ça pourrait aider. Et puis, bien entendu, tu peux t'abonner pour toujours plus de conseils en marketing et optimisation de vente. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur les Wedding Talks. Allez, ciao !